Robert Lewandowski prévient Karim Benzema. Robert Lewandowski a trouvé sa place au FC Barcelona, et selon l'ancien agent du polonais, le joueur a rejoint le Barcelone parce qu'il veut montrer qu'il est plus meilleur par rapport à Karim Benzema, son homologue du Real Madrid. Restez bien connecté pour plus de détails dans un instant. Robert Lewandowski est déjà un joueur du FC Barcelone, le club catalan a annoncé son nouveau recrut à travers une vidéo sur les réseaux. Ce dernier affirme avec enthousiasme. Je suis très heureux de rejoindre Barcelone. Allez, Barça ! Le Bayern Munich et le Barcelone ont donc pu trouver un accord pour le transfert de Robert Lewandowski. Le club catalan va ainsi verser 45 millions d'euros, plus 5 millions supplémentaires de bonus. Si Robert débarque chez les catalans pour gagner des titres, pour son ancien agent, l'international polonais est là pour une autre raison, défier Karim Benzema du Real Madrid. Dans l'émission El Larguero de la Cadena Serre, Césarie Kucharski a indiqué, Lewandowski veut prouver en Espagne qu'il est meilleur que Benzema. Je suis sûr qu'il va marquer des buts, mais pas autant qu'au Bayern, surtout la première année. Dans ce sens, Kucharski a ajouté, Lewandowski a toujours voulu aller en Espagne, et c'est pourquoi il a combattu avec le Bayern pour aller au Barça. Alors pour la question du jour, en rejoignant les Barcelonais, Robert Lewandowski a-t-il aussi pour intention de monter qui est le meilleur entre lui et Karim Benzema ? Vos avis dans les commentaires. Cependant, le message n'est pas passé inaperçu, et Karim Benzema est prévenu. Mauvaise nouvelle pour Sébastien Haller. Ce lundi soir, le Borussia Dortmund a révélé dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux que Sébastien Haller avait une tumeur testiculaire. L'attaquant ivoirien de 28 ans a été signé sur cet été en provenance de l'Ajax, pour 31 millions d'euros, pour remplacer Erlinga Halland. Il s'est senti malade pendant le stage que l'équipe allemande effectue en Suisse. Les tests effectués ont montré la tumeur au testicule et le joueur s'est immédiatement rendu à Dortmund, où, dans les prochains jours, il subira d'autres tests. Dans la note officielle, le club demande le respect de la vie privée du joueur et informe qu'il dévoilera de nouvelles informations desquelles seront justifiées. Le directeur sportif du club, Sébastien Kelle a déclaré. Cette nouvelle a été un choc pour nous et surtout pour le joueur. Toute la famille Borussia Dortmund souhaite à l'heure un prompt rétablissement. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous offrir le meilleur traitement. C'est déjà la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si c'est ne pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. A la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.